Bonjour à tous, merci d'être de retour parmi nous pour la suite des ateliers du CyberD. On va reprendre avec l'intervenant suivant sur la platformisation de la cyber-sécurité. Avant de donner la parole à Yassir Kazar. Merci beaucoup, super. Bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Pour les personnes qui sont à distance, pareil. J'espère que vous allez tous bien déjà pour commencer, vu le contexte actuel. Rapidement, je suis Yassir Kazar, je suis co-fondateur et CEO de Yogosha. Je vais en parler brièvement. Quelques mots concernant, je suis un passionné de technologie, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'adore le métal, la guitare électrique, j'ai deux enfants, j'ai une curiosité maladive. Une fois que j'ai dit ça, vous savez à peu près tout sur moi. Donc voilà, je suis un livre ouvert pour vous. Pourquoi je veux parler de la platformisation de la cyber-sécurité ? Et pourquoi le petit titre, un changement de paradigme ? Parce que je pense que réellement, nous sommes dans un moment assez charnière, dans peut-être notre rapport à la technologie, mais de manière plus globale, pendant l'histoire de l'humanité. Et les masques que vous êtes en train de porter, au moins certains d'entre vous, nous le rappellent tous les jours maintenant. J'ai imaginé ce sujet-là en quatre temps très forts. Peut-être un premier moment pour rappeler les nouveaux impératifs qui s'imposent à nous, principalement en termes de cyber-sécurité. Et pouvoir prendre du recul sur ces nouveaux impératifs. Face à ces nouveaux impératifs, il y a de nouvelles réponses. Parmi ces nouvelles réponses, il y a l'approche crowdsourcée, que je vais essayer d'expliquer rapidement, de la manière la plus terre-à-terre possible et sans trop de marketing ou de jargonnage. Dans un troisième temps, partagez avec vous des clés de compréhension, des grilles de lecture qui permettent de comprendre pourquoi ce terme de plateforme devient tout d'un coup central dans nos sociétés. Pourquoi ? Et quelle différence, en fin de compte, il y a entre plateforme et produit ou logiciel ? On a l'impression que c'est la même chose des fois. Et pourtant, des fois, quand on parle de plateforme, il y a tout d'un coup quelque chose de différent qu'on attend, qu'on essaye de comprendre. Alors, on essaie de faire des analogies. Facebook, c'est un truc fantaculaire et autre. Mais néanmoins, il y a des grilles. Il y a une vraie économie structurée de manière totalement différente de l'économie du software pur et dur. Et peut-être un dernier moment d'ouverture dans lequel je pense qu'il est nécessaire de prendre du recul, de comprendre que la cybersécurité, aujourd'hui, en fin de compte, c'est une sorte de mini-laboratoire ou de mini-loop qui ne fait que grossir des problématiques qui sont au-delà de la cybersécurité, qui sont structurellement, aujourd'hui, des choses qu'on vit au sein de la société. Et pareil, pour finir, je vais partager avec vous des interrogations plus que des réponses. Donc, des choses qui, moi-même, me travaillent, des choses qui, moi-même, me font réfléchir au quotidien et sur lesquelles, beaucoup plus que de chercher des réponses, j'essaie de trouver la bonne manière de poser le problème. Voilà. Pour attaquer le sujet, comme je l'ai dit, il y a des nouveaux impératifs. Alors là, il y aura de la redite. Je pense que dans vos parcours, dans les conférences que vous avez suivies, il y a un certain nombre de faits, un peu même de lassitude sur des choses qu'on répète. Néanmoins, il me semble essentiel, de mon point de vue, de les rappeler, de les positionner de manière claire. Le premier impératif, c'est celui de la maturité cyber et de l'espace-temps. Ces deux paramètres sont aujourd'hui en train de mettre une pression sur notre manière d'appréhender le risque qui est totalement inédite. En termes de maturité, j'utilise toujours ce petit slide que vous devez connaître. Il y a des gens qui le connaissent ? Voilà. Alors ce slide-là, un petit peu pour... C'est de la caricature, presque de la caricature, mais il me permet de planter le décor. Ce slide représente ce qui se passe en une minute sur Internet. En tout cas, quelques indications sur ce qui se passerait en une minute sur Internet. Donc, vous pouvez regarder quelques chiffres tranquillement. Combien il y a de partages sur Facebook ? Combien il y a de mots de passe ? Enfin, combien il y a de recherches sur Google qui sont faites ? Combien de vidéos qui sont chargées ? Consultez, etc. Les chiffres sont assez énormes. Et je vous rappelle que c'est à la minute. Donc, vous multipliez par 60, vous avez l'heure. Vous multipliez par 24, vous avez le jour. Vous multipliez par 30, vous avez le mois. Vous multipliez par 12, vous avez l'année. Mais ce sont des chiffres qui dépassent aujourd'hui l'entendement. Et pourtant, alors même qu'on est en train de parler, vos téléphones, tout de suite, vos ordinateurs portables, vos montres connectées, vos réfrigérateurs connectés, vos téléconnectés, sont en train de produire de la data à votre place, sont en train de l'échanger avec votre service, sont en train de constituer des bases de décision, de filtrage, de tagage, de gens, de services, etc. Le deuxième enjeu qui me semble essentiel, et vous l'avez compris, est toujours sur cette histoire d'espace et de temps. Nous sommes sortis des frontières physiques aujourd'hui et nous sommes rentrés dans un lieu où c'est très difficile d'appréhender l'espace et le temps puisque d'un côté, le temps de la technologie est à la milliseconde, voire plus que ça. Et les attaques, par exemple, qui se produisent aujourd'hui au quotidien, il y a plein d'outils qui permettent de le faire. J'utilise celui-là par facilité. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on est rentré dans un monde où les attaques ne se produisent plus le vendredi soir ou le dimanche matin parce que les gens sont en train de dormir, mais tout le temps. Tout le temps. 24 heures sur 24, toutes les secondes, etc. Et pourquoi il y a ce genre d'attaques ? On va y arriver. Alors, ça vient d'un côté d'une diversité de profils d'attaquants potentiels. Et ça vient aussi du fait que parmi ces profils-là, il y a aussi aujourd'hui des automates, des robots, des scripts qui tournent tout seuls, sans l'aide de qui que ce soit, qui vont scanner des choses, qui vont lancer des requêtes, qui vont faire des tests. Et on pourra en regarder quelques-uns durant la session de questions-réponses. Autre élément qui me semble essentiel sur cette histoire de maturité, c'est que l'organisation même des entreprises et ce qu'on appelle le delivery, la production informatique, a changé de manière radicale. D'accord ? Alors, typiquement, quand vous analysez dans le jargon de l'organisation de l'IT, vous allez parler du business et du développement. Le business, c'est le métier, le métier de la banque, le métier de la finance, le métier du commerce, etc. Et vous allez avoir les équipes de développement, ceux qui vont développer l'application. C'est très souvent entre ces deux frontières-là que se créent des incertitudes. Les cahiers de charge totalement incompris, les jargons qui ne sont pas alignés, les intentes qui ne sont pas alignées, etc. Ensuite, vous allez avoir dans la production informatique ce qu'on appelle les ops, les gens qui vont générer l'opérationnel, l'infrastructure, toute l'infrastructure qui va permettre justement aux applications de tourner. Entre ces deux-là, il y a des confusions qui se créent très souvent en termes de méthodologie, en termes d'attente, en termes de patch, la dernière version de tel software qui n'est pas supportée par là. Donc, quand vous mettez en production, vous vous rendez compte que tel truc n'est pas compatible avec la librairie X.5 qui a été produite par une équipe externalisée qui est en Inde, etc. Et en dernier lieu, le petit orphelin de l'histoire jusqu'à aujourd'hui qui est la sécurité. Donc ça, ça a été la manière un peu silotée, séquentielle avec laquelle l'informatique a été organisée jusqu'à aujourd'hui. Et il y a maintenant cette nouvelle pression qui exige une nouvelle maturité, une nouvelle manière de revoir l'informatique. Alors, excusez-moi, effectivement, entre l'opérationnel et la sécurité, c'est là où on va avoir les problématiques de compliance. et toute cette nouvelle tendance de l'agilité, la rapidité, l'adaptabilité, on peut les mettre quand on veut derrière, va se retrouver entre le business et le développement. Entre le métier et le développement, c'est là où il y a un impératif d'agilité. Sur les autres briques, on va avoir un impératif de ce qu'on appelle la visibilité du security by design, la recherche d'une conception qui, dès le début, intègre la sécurité. Ces deux mouvances-là vont s'inscrire dans une approche qui est plus globale. Vous en avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le shift-left, c'est-à-dire l'idée de déplacer la sécurité le plus tôt possible dans la chaîne de production informatique pour que ça ne soit pas un sujet a posteriori, mais que ça devienne un sujet a priori. Sur mes slides, c'est très sympa, vous voyez des boules qui circulent et tout. Dans la vraie vie, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes budgets, qui n'ont pas les mêmes directions, qui ne se trouvent pas peut-être dans les mêmes salles, qui n'ont pas les mêmes impératifs, etc. C'est extrêmement compliqué. Et pourtant, c'est une pression et tout le monde veut devenir agile aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas toujours pourquoi, mais on veut devenir agile. Ça semble être un truc hyper important d'être agile aujourd'hui pour pouvoir, a priori, survivre. Je caricature beaucoup, je vous laisse vous mettre les nuances sur ce que je suis en train de présenter quand il le faut. D'accord ? Alors, il y a tout un tas de frais moires aujourd'hui qui vont aider. J'en cite un parce que je trouve que Bertrand a fait un super travail. Et ça, c'est sur toute la partie qu'on va appeler Absec. Désolé s'il y a du jargonnage qui ne sont pas clairs. On pourra parfaitement clarifier ça par la suite qui vont aider justement les entreprises à mieux mesurer cette maturité. En tout cas, c'est un vrai sujet. Quelle est la maturité cyber aujourd'hui d'une entreprise ? Comment le mesurer ? Comment le définir ? Comment convaincre la direction générale ? C'est un impératif qui est loin d'être évident à traiter. Ensuite, il y a cette notion de compétence et d'adversité. C'est le deuxième impératif qui me semble essentiel aujourd'hui. Sur les compétences, j'utilise toujours pareil pour illustrer mes propos. Je vais commencer plutôt par l'adversité pour le coup parce que c'est un petit peu le plus simple et parce que c'est là où a priori l'histoire commence et c'est là où il y a toujours un pas d'avance. Je vais juste en profiter. Toujours, je valide. Les gens à distance, le sens est toujours bon. Particulier comme exercice. Des fois qu'on perd la connexion. Oui, génial. Merci beaucoup. Je réutilise toujours un rapport. À chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le rappelle, le rapport de l'ENISA. Ils en font plusieurs. L'ENISA, l'Institut de recherche européen, le Threat Landscape, le paysage de la menace. C'est parmi les rapports qu'il faut absolument étudier si vous êtes intéressé par la cybersécurité. Ils le sortent au moins une fois par an. Ils ont plein de publications. Je vous invite à suivre le travail de ces gens-là. C'est des institutionnels, c'est des chercheurs, c'est des avocats, c'est des experts. C'est vraiment des équipes pluridisciplinaires avec un travail extrêmement fourni. Il y a Chainalysis qui fait des rapports aussi. Exactement. Pour le coup, il y a énormément de productions de rapports. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est extrêmement fourni dans le Threat Landscape comme rapport. Il y a beaucoup de passages qui sont extrêmement accessibles. Du coup, ça permet vraiment de brosser et ça permet vraiment d'avoir des visuels, tout un travail qui permet en un coup d'œil d'avoir au moins une bonne appréhension par exemple des attaques. Là, typiquement, si vous regardez statistiquement les vecteurs d'attaques qui reviennent, vous allez vous rendre compte que le web est en deuxième et en troisième position. C'est extrêmement intéressant parce que ça va dans cette idée de ce qu'on disait juste avant, cette fameuse transformation. On n'a plus le droit de dire digital. Il faut préférer numérique. Donc, transformation numérique. Effectivement, cette transformation numérique, ça n'est ni plus ni moins le fait que les entreprises revoient leur chaîne de valeur et ils sont en train de la sortir de l'intérieur du mur de leurs agences vers un nouveau terrain de jeu qui est le web. Le web qui est toute cette poêle d'araignée de pages interconnectées entre elles. et c'est un des vecteurs d'attaques les plus utilisés aujourd'hui de facto parce que ça donne énormément de possibilités. Plus intéressant, c'est quand on croise les vecteurs d'attaques avec les typologies de profils potentiels. Alors, du coup, en ligne, vous allez retrouver exactement les mêmes vecteurs d'attaques qu'on a vus. Je suis désolé, c'est beaucoup plus petit pour le coup. Et en colonne, vous allez retrouver les profils d'attaquants potentiels. Dans les profils d'attaquants, ça va aller du script qui dise jusqu'au cybercriminel. Alors, je vais vous lire parce que je me rends compte que c'est vraiment très petit. Donc, on va avoir le script qui dise, on va avoir le cyberterroriste, on va avoir le cyberfighter, on va avoir le hacktiviste, on va avoir les corporations, on va avoir les nations, états, on va avoir les insiders et on va avoir les cybercriminels. À aucun moment, on n'a parlé de hackers. Ah, c'est très bien. Et on va y revenir un peu plus tard. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que quand on croise les deux, on va se rendre compte que le web est le vecteur primaire d'attaque utilisé par les différents types de profils, excepté un seul, l'insider. Vous savez pourquoi ? Ils sont sur l'occasion. Parce qu'il est déjà à l'intérieur de l'entreprise, il n'a pas besoin d'interfaire. L'insider, c'est le salarié qui est déjà quelque part, il a accès à tout, donc il n'a pas besoin d'une interface. Voilà. Donc ça, ça vous montre que du côté de l'adversité, on a en fait cette inversion de la tendance et quelque part avec des systèmes qui sont de plus en plus complexes, on a un phénomène de démocratisation des outils d'attaque qui fait qu'il y a une réelle adversité et un réel accès à ces armes quelque part numériques. Et je pense qu'encore une fois, il y a quelques années en arrière, le terme arme numérique pouvait être vu comme étant exagéré. Là, aujourd'hui, quand on voit les attaques sur les conduites d'eau ou sur de l'électricité de l'infrastructure électrique du SCADA ou autre, on s'en compte quand même qu'il y a des volontés assez problématiques. Alors, j'en reviens pour le coup au terme hacker qui va me permettre de faire le lien avec les compétences. Parce que du coup, face à cette adversité qui semble être diverse, il faut que la défense le soit de la même manière et qu'elle soit aussi diverse que l'attaque l'est de l'autre côté. Il y a une communauté qui s'appelle les hackers. C'est un terme qui est assez galvaudé en fin de compte, assez problématique sur lequel je rappelle un fait historique. Après, je ne suis pas là non plus pour faire de la polémique. Ce terme, il est apparu dans les clubs du MIT il y a peut-être un demi-siècle aujourd'hui et ça décrit principalement des passionnés de technologie, des gens qui ont vu dans la technologie une manière peut-être même d'une manière un petit peu naïve mais je ne pense pas, une manière d'améliorer notre quotidien, une manière de créer des choses un peu artistiques, une manière de s'exprimer, une manière de travailler ensemble. Il y a tout un tas en fait d'idéaux qui ont été traversés, qui ont été créés par ce idéal qui est le hacker. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est plutôt une connotation relativement péjorative puisque les médias, les journaux, par facilité, et à chaque fois qu'il y a une sorte de virtuosité technologique derrière une attaque vont choisir le terme hacker. Moi, j'essaie à chaque fois de rappeler que non, il y a assez de mots, vous avez vu, cyberactiviste, cyberterroriste, cybercriminel, pour décrire en fonction de la malveillance ou pas de quelqu'un ce qu'il essaie de faire avec la technologie. D'ailleurs, il y a un super livre pour ceux qui s'intéressent sur le sujet. L'édition française existe maintenant depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas. Il y a encore, je pense, il y a encore, quand j'étais un peu plus jeune. Du coup, je vous invite à le lire, il va revenir sur les trois générations de hackers qu'on les connaît, les personnes habitées clées, hommes et femmes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dont on parle dans les hackers, il y a beaucoup des femmes qui ont joué des rôles extrêmement intéressants dans les communautés des hackers. Pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin, ils peuvent attaquer ce sujet. Sur cette problématique d'accès aux ressources, puisqu'on parle quand même d'une pénurie ou à fin 2021, il semblerait qu'il va y avoir 3,5 millions de postes remplis dans la cybersécurité. Ce qui semble être une pénurie structurelle. C'est-à-dire, une pénurie structurelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va corriger avec des masters spécialisés en cybersécurité en fin de parcours. C'est plutôt une problématique qu'on va devoir traiter très, très, très tôt dans les parcours des individus pour pouvoir combler ça. En tout cas, cette problématique d'adéquation entre adversité et compétence et cette nécessité de revoir la manière avec laquelle on peut accéder à des ressources où qu'elles soient semble être quelque chose de structurel aussi. J'utilise souvent ce schéma-là pour l'illustrer. C'est un schéma assez simple qui met quelque part d'un côté sur un axe les organisations centralisées les organisations décentralisées les organisations fortement hiérarchiques avec des organisations qu'on va dire horizontales et puis de l'autre le cerveau humain en compétition ou en collaboration avec l'intelligence artificielle. Les technophobes vont être sur le mode on va tous mourir l'intelligence artificielle va nous remplacer. Les technophiles vont être oh là là l'intelligence artificielle va nous aider à battre le concert. La réalité se trouve quelque part entre les deux. Je vous laisse les nuances de gris qu'il peut y avoir sur cet axe-là. Je l'utilise plutôt pour de la vulgarisation pour analyser une langue de fond qui traverse nos sociétés quel que soit le jugement moral qu'on pourra y appliquer que j'illustre avec un exemple très simple. Si vous prenez le métier de taxi il y a une start-up américaine qui s'appelle Uber qui l'a déplacée ici. Le prochain coup pour Uber c'est quoi ? Voiture autonome. et ça va le déplacer là. Donc ça veut dire qu'une bonne partie des métiers qu'on connaît vont se déplacer vers le cadre en droit du dessin. Ça veut dire qu'il semblerait en tout cas que l'avenir des organisations l'avenir des managers ou des gens qui vont devoir manager d'autres ressources ça va être de fédérer des réseaux d'intelligence quelles qu'elles soient humaines ou artificielles à l'intérieur ou à l'extérieur du mur. C'est quelque chose qu'on a vécu avec le Covid. Certains étaient un peu plus préparés d'autres ne l'étaient pas. Et du coup du jour au lendemain ils se sont retrouvés dans un vide abyssal qui est de dire bon j'ai 50 000 personnes qui sont éparpillées dans la nature et on va quand même continuer de travailler ensemble il va falloir trouver des solutions. Alors je mets toujours pour le fin de Skynet pour les ceux qui sont aussi vieux que moi peut-être que les plus jeunes ne connaissent pas parce que voilà alors c'est pour la caricature parce que paradoxalement dès qu'on parle d'intelligence artificielle c'est les premières choses qu'on imagine. On imagine les robots tueurs qui vont nous contrôler etc. Or il y a des formes d'intelligence artificielle qui tuent aujourd'hui qui n'ont pas ça qui s'appellent juste les algorithmes de pouce sur les vidéos YouTube et qui vont par exemple vous proposer des vidéos anti-vaccins que vous allez consommer sans même le savoir. C'est peut-être des intelligences artificielles plus vicieuses et même plus dangereuses que des robots qui vont venir vous taper dessus. Alors il y a des robots qui vont venir vous taper dessus a priori c'est en train de se préparer aussi mais je fais tout de suite une pause je ne suis pas là pour vous faire peur. On va prendre une bouffée d'oxygène je l'espère à la fin parce que sinon on va tous avoir des envies de suicide et ce n'est pas le but. Dernière infératique le ROI et le budget. Retour sur investissement et les budgets. Là pareil c'est un sujet de tension sur lequel il y a une recherche de ROI à tout va et de l'autre côté une recherche de réduction de budget à tout va. Et je prends un exemple un seul pour illustrer à quel point la cybersécurité a pris une place radicalement critique dans la manière d'évaluer des organisations. Alors il y a une opération qui a eu lieu Yahoo j'imagine que tout le monde connaît Yahoo j'espère parce que là sinon je me sentirais très très vieux et de l'autre côté il y a Verizon alors Verizon plus gros opérateur téléco aux Etats-Unis qui a racheté Yahoo c'est une opération elle a eu lieu il y a quelques années durant l'opération Yahoo a subi une attaque informatique ou en tout cas un data leak où il y a eu plusieurs milliers de millions de mots de passe de login de machins qui se sont retrouvés dans la nature et là Verizon a demandé à Yahoo de revoir sa valorisation à la baisse de 30% donc ça veut dire que tout d'un coup la cybersécurité n'est plus du tout qu'un sujet de TECOS ça veut dire que la cybersécurité n'est plus du tout qu'un sujet d'algorithme ça devient tout d'un coup une métrique économique avec laquelle on peut évaluer la performance d'une entreprise avec laquelle on peut évaluer la fiabilité d'une entreprise au même titre que le chiffre d'affaires que les bidats que la croissance que la marche et d'ailleurs maintenant dans les dudés c'est un exemple que je cite depuis un petit moment et aujourd'hui depuis quelques années il y a des due deals par exemple dans les opérations de fusion acquisition dans lesquelles vous allez avoir toute une partie un plan cyber pour justement s'assurer que s'il y a une transaction vous achetez une solution mais si dans la solution l'entreprise en question n'avait pas fait nécessaire en termes de cybersécurité ça va avoir des pénalités directes sur l'opération dernier peut-être impératif et puis je m'arrêtais là c'est effectivement cette notion de vulnérabilité et de risque comme je le disais tout à l'heure nous sommes rentrés dans un monde où nous sommes de facto vulnérables en fait la question n'est pas est-ce que j'ai des failles ou pas la question c'est à quel moment je vais devoir faire face à une attaque à quel moment je vais devoir faire à une situation de crise il y a encore des gens qui essayent de résister à ça et je pense qu'il faut l'accepter et passer à l'étape d'après c'est-à-dire que vu tout ce qu'on décrit depuis le début ça ne sert à rien de se faire passer pour une forteresse par contre ça ne doit pas enlever la responsabilité des différents acteurs pour se positionner donc ça veut quand même dire que oui on sait que mais ce qui va être essentiel c'est de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire par rapport aux différentes situations d'attaque sur cette notion de vulnérabilité et là encore je prépare le terrain pour la suite il y a un je pense pour ceux qui le connaissent de Global Risk Landscape pareil dans lequel la cyber a été positionnée comme le quatrième la quatrième menace pour l'espèce humaine les trois premières étant des menaces climatiques et naturelles ça vous montre à quel point tout d'un coup la cybersécurité est désaxée dans notre quotidien et tout d'un coup elle prend une place où elle était le dernier de la classe jusqu'à peut-être quelque chose qui nous menace aujourd'hui nous en tant que humanité et peut-être même un axe sur lequel on devrait travailler pour peut-être mieux se protéger mais c'est des indicateurs assez intéressants il y a aussi le côté juridique légal je pense ici que j'ai l'impression qu'il y a des étudiants aussi de l'EGE qui sont parmi nous il y a un on connaît tous la RGPD GDPR si vous voulez mais la GDPR n'est que la suite ou la partie énergée d'un long combat de longues négociations qui ont pris plusieurs formes le CF Arbor le Patriotac les arrangements de Vassana alors les arrangements de Vassana c'est peut-être vous avez étudié les arrangements de Vassana ça vous parle non ? les arrangements de Vassana pour faire rapidement c'est des accords internationaux multilatéraux pour ce qu'on appelle les armes à double usage les armes à double usage c'est voilà et typiquement il y a les dedans il y a les technologies à double usage les technologies à double usage c'est un scanner automatique de détection de failles c'est une technologie à double usage c'est à dire que vous pouvez l'utiliser pour trouver des failles et sécuriser votre système et sécuriser le système d'un client d'un fournisseur ou autre mais vous pouvez aussi l'utiliser pour rentrer sur un système et le détruire et donc il y a une nécessité géopolitique de devoir réguler en fait ces transactions là de devoir trouver des accords pour mieux maîtriser les fournisseurs les revendeurs de ce type de solution pour pouvoir justement se protéger il y a aussi des juristes numériques en ligne et des dépens en ligne je regarde les commentaires en même temps alors ça j'imagine que c'était par rapport au schéma avant non ? je crois mais n'hésitez pas bien entendu les personnes qui sont à distance vos commentaires sont le bienvenu je pense qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres donc allez-y lâchez-vous paradoxalement je viens de me rendre compte que j'ai fait des couleurs du drapeau français pas dans le bon ordre mais il n'y avait aucun message subliminal derrière ça mais ce qui est marrant en tout cas c'est que on a l'impression que d'un côté sur tous ces impératifs là on veut faire augmenter le premier côté tout en maintenant à baisser c'est-à-dire qu'on veut chercher plus de maturité mais en réduisant l'exposition sur l'espace-temps on cherche à agrandir les compétences tout en réduisant l'adversité on cherche à augmenter le ROI tout en maîtrisant le budget on cherche à augmenter le nombre de vulnérabilités détectées tout en réduisant le risque et la réalité au quotidien est extrêmement complexe c'est pas du tout évident et c'est pour ça que face à ces impératifs là il y a une attente il y a une recherche de nouvelles réponses de nouvelles manières d'adresser le problème à la lumière de tout ce que je vous ai dit alors dans les nouvelles manières là c'est là où je vais parler de Yogocha rapidement parce que ça me permet aussi de vous montrer que c'est mon quotidien donc typiquement nous sur Yogocha on se positionne comme une plateforme de cybersécurité crowdsourcée ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on a créé une plateforme et vous allez voir le mot plateforme on va y revenir plus tard dans laquelle on va sélectionner des hackers à travers le monde et pour qu'ils puissent à travers les plateformes rendre des services à travers lesquels ils vont aider les entreprises à trouver des failles sur leur système ça peut être du bug bounty ça peut être du pentest crowdsourcé ça peut être de la divulgation de vulnérabilités coordonnées mais voilà typiquement ce que va pouvoir faire une plateforme donc c'est vraiment cette recherche de décentraliser les approches à travers une plateforme qui va garantir un certain nombre de choses pour que ça puisse marcher voilà ce qu'on fait dans Yogocha de manière assez rapide alors je vais faire un zoom sur le bug bounty pour peut-être illustrer un peu plus et vous montrer que c'est des choses qui arrivent à maturité petit à petit alors le bug bounty il y a quatre grandes étapes historiques 1995 la préhistoire ça a démarré avec Netscape Netscape c'est un ancien navigateur dans lequel il y avait une communauté autour qui trouvait des failles enfin ou des failles ou des bugs ou ce qu'on veut et l'équipe dirigeante s'est dit bah tiens ces gens-là c'est comme une autre il faut qu'on les remercie d'une manière ou d'une autre et ils ont eu cette idée de bug bounty bug comme faille pas vraiment comme bug informatique et bounty pas comme la friandise mais comme la prime comme le bounty hunter le chasseur de prime quoi ensuite en 2016 on va pardon en 2010 autour de 2010 les GAFA vont s'approprier la démarche donc ils vont commencer eux-mêmes à rémunérer pour le coup des hackers même des individus qui trouvent par hasard des failles sur leur système ils vont les rémunérer la réalité ensuite c'est que tout le monde n'a pas la force de frappe de Google ou de Facebook tout le monde n'a pas l'équipe sécurité qu'a un Google donc c'est posé la question de l'intermédiation ou la désintermédiation ces mots-là sont très différents mais l'un ou l'autre et donc est apparu en 2012 au sillage de toutes les approches collaboratives économie collaborative économie par la plateforme il y a des plateformes qui sont apparues qui permettent justement de fluidifier de réguler ces transactions-là qu'on peut avoir avec une communauté de hackers et aujourd'hui depuis 2012 on rentre dans une phase où c'est devenu un sujet mondial le bug bounty maintenant il y en a un peu partout dans tous les continents pour vous montrer le bug bounty par rapport à un test d'intrusion mais moi je fais partie des gens qui disent que le bug bounty ne replace pas le test d'intrusion mais il vient le compléter les tests d'intrusion si vous savez ce que c'est c'est vous faites appel à un ingénieur qui va venir faire des tests sur votre système votre application dans un temps limité et normalement si vous faites bien les choses vous allez faire ça de manière régulière tous les ans par exemple ou si vous êtes vraiment très très bon sur un même périmètre vous allez faire un test et 6 mois plus tard vous allez faire un contre-doute d'accord le bug bounty va justement venir aller chercher la durée c'est à dire qu'on va se dire une fois qu'on a fait un test d'intrusion on va mobiliser une enveloppe pour payer ces hackers là les hackers vont être payés à la faille détectée c'est à dire que s'ils ne trouvent rien ils ne sont pas rémunérés et partant de là ils commencent à chercher à chaque fois qu'ils trouvent une faille ils sont payés par la faille le prix de la faille étant indexé sur la criticité d'une faille et quelque part on arrive à créer du test sur la durée en fonction du budget qu'on a c'est à dire que si vous avez un budget je ne sais pas de 5000 euros ça va partir en quelques heures si vous avez un budget de 200 000 euros vous allez pouvoir tester l'application potentiellement pendant 6 mois en sachant que vous allez avoir une certaine maîtrise du budget puisque vous payez à la faille détectée la réalité aussi du bug bounty étant moi-même dans cette industrie c'est que ce n'est pas quelque chose de magique il y a beaucoup de préparation il y a beaucoup d'échanges avec la communauté puisque ce sont des êtres humains donc avec toute la sélection qu'on peut mettre en place il y a quand même un aspect gestion des échanges avec les hackers qui est assez structurant qui est assez chronophage qui demande pas mal de temps et dans lequel il y a pas mal de zones grises la criticité d'une faille même s'il y a des standards de marché comme le CVSS il y aura toujours une partie de subjectivité qui peut être sujet à la discussion voilà c'est un marché qui est en train aussi de monter en puissance et en maturité je vais passer sur ça sachez néanmoins que sur tout ce qui va être remonté de vulnérabilité il y a des standards de marché qui existent c'est pas le courbois c'est pas quelque chose qui est totalement déstructuré il y a vraiment des approches ISO qui existent qui permettent de donner des policies des politiques aux entreprises aux organisations pour qu'elles structurent cette démarche pour qu'elles aient un process qu'elles peuvent intégrer dans une approche d'amélioration en continu dans lequel on peut se remettre en question remettre en détail etc alors je vais passer sur ça et maintenant je vais zoomer du coup jusque là tout le monde s'accroche là ça va le débit pas trop speed là ok très bien non leur détection ah oui effectivement pour Thierry l'idée c'était d'augmenter la détection des vulnérabilités pour le coup la capacité à détecter des vulnérabilités alors les produits et les plateformes du coup voilà une fois que je vous ai planté le décor là l'idée maintenant c'est de zoomer sur cette notion de plateforme qu'est-ce qu'elle a de plus et là pour le coup un des premiers un des premiers termes adjectifs qui sont très souvent associés à la notion de plateforme c'est la disruption vous avez vu la carotte 4.0 la disruptive là je ne sais pas si vous avez eu la vidéo mais ce terme disruptive disruption pour le coup c'est un français qui l'a inventé c'est le monsieur Jean-Michel Bru qui l'a créé c'est dans les années 90 des équipes de marketing alors l'entreprise elle s'appelle maintenant TBWA peut-être que vous devez connaître si vous êtes dans le marketing mais à l'époque voilà c'était toute une approche marketing qu'ils ont mis en place pour souligner des approches totalement radicales pour prendre le contre-pied d'un marché le contre-pied des acteurs industriels historiques etc. il y a Christensen qui a théorisé l'approche d'un point de vue économique alors il y a toujours des discussions entre qui a été vraiment le premier à utiliser le terme en tout cas ça s'est passé dans les années 90 et c'est lui qui a théorisé ce terme là mais c'est vrai que de facto on associe cet objectif là à l'approche plateforme dans le sens où on sent qu'il y a quelque chose de radical il y a une notion de vitesse ça va beaucoup plus vite que ce que fait une approche industrielle ou classique alors je vais vous donner un exemple enfin des exemples concrets pour vous montrer qu'est-ce qu'on met derrière ce côté disruptif cette vitesse là alors on va vous prendre un exemple d'entreprise on va commencer par exemple par BMW et Uber on a l'année de création le nombre d'employés et le market cap de l'entreprise d'accord on va prendre un autre exemple Marriott et Airbnb idem qu'on pourra aller regarder troisième exemple Kodak et Instagram tout de suite le market cap on peut se poser la question est-ce que ce sont des bulles est-ce que ça ne le sont pas dans quelle mesure cette terrain ou pas mais ça reste quand même quelque chose de froid et de factuel et ça reste des valorisations avec des opérations de transaction qui ont eu lieu et ce qu'on remarque c'est ça c'est que dans une durée qui est des fois divisée par 3 avec un nombre de salariés qui est beaucoup plus petit divisée par 10 des fois ils arrivent à atteindre la même market cap voire une market cap qui est supérieure c'est ça en fait derrière cette disruption derrière cette fascination derrière ce contre-pied il y a ces réalités-là alors d'où viennent ces réalités-là qu'est-ce qui fait qu'une plateforme va aller plus vite qu'un produit la première des choses c'est que quand on raisonne en produit on est dans l'économie de la demande il y a des gens qui ont un besoin et on va leur créer un software pour répondre à leurs besoins d'accord quand on est dans une plateforme enfin dans l'approche la plus destructive de la plateforme parce qu'il y a beaucoup plus on est dans une économie de l'offre typiquement on va prendre quelques exemples je vais aller jusqu'au bout on va prendre quelques exemples comme ça je vais aller très vite pour ne pas vous pour ne pas vous ennuyer alors typiquement sur un produit on va raisonner par client là où sur une notion de plateforme on va raisonner en écosystème et en consommateur des producteurs de services et des consommateurs de services il n'y a pas de notion vraiment de client dans une plateforme dans les produits il y a des sources de revenus uniques typiquement de la licence dans les plateformes il y a souvent des streams de revenus qui sont très diverses la publicité la revente de data l'interaction les marketplaces etc on va prendre quelques exemples je vais essayer de vous prendre un exemple très simple prenons Android prenons l'iPhone tiens l'iPhone l'iPhone c'est un très bon exemple ce qui a fait le succès de l'iPhone c'est certainement en partie la beauté du produit le téléphone mais il y a aussi et surtout l'Apple Store l'Apple Store et là on est dans la plateforme c'est-à-dire que la force d'Apple a été de convaincre des millions de développeurs partout dans le monde de développer des applications certaines sont géniales elles sont en vraie utilité il y a de vrais besoins d'autres moi je me rappelle avoir acheté j'étais parmi les premières victimes d'Apple donc j'ai acheté un iPhone j'étais tout content et j'ai téléchargé la boîte à me le truc qui était ou le sabre laser de Star Wars je veux dire je n'avais pas du tout besoin du sabre laser dans mon quotidien j'avais pas un matin j'ai dit c'est le skywalker pourtant j'ai téléchargé l'application et j'ai trouvé ça extrêmement innovant ils ont créé par la force de l'offre un besoin ils l'ont enclenché chez moi et c'est ça la force de ce genre de choses c'est que tout d'un coup on va avoir une armada de gens qui vont vous produire un service un deuxième un troisième totalement dingue mais à un moment il va y avoir ce qu'on appelle le network effect l'effet de réseau qui va démultiplier les possibilités qui va démultiplier la captation des gens qui vont rester dans ces plateformes là et qui va faire que vous allez abandonner tous les produits voire même les produits vont venir chercher à s'intégrer avec la plateforme pour eux-mêmes devenir des producteurs de services à l'intérieur de la plateforme voilà le contre-pied des plateformes voilà pourquoi il y a une puissance et beaucoup de gens continuent de raisonner aujourd'hui avec une lecture produit face à des plateformes et c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas pourquoi en 5 ans ils ont perdu 5 points sur le marché la réalité elle est là et je pense qu'aujourd'hui le e-commerce le montre de manière assez flagrante toutes les plateformes de commerce qui ont mis en place des stratégies d'écosystèmes de marketplace où beaucoup de gens pensaient que c'était du jargon marketeux il y en a un peu mais pas que tous ceux qui ont vraiment compris ces logiques là ils ont pris le contre-pied et ça a permis d'aller extrêmement loin alors vous pouvez l'appliquer à LinkedIn de base vous aviez un producteur de services qui était le professionnel avec un consommateur de services qui est un professionnel on a des interactions d'informations d'échanges de réseaux ni plus ni moins et vous voyez leur force c'est qu'à chaque fois ils peuvent ramener de nouvelles lames de producteurs de services face à un consommateur recruteur pour quelqu'un qui cherche un job influenceur pour les gens qui veulent être influencés dans la vie qui veulent avoir de l'inspiration alors là vous allez suivre je ne sais pas quel CEO de quelle boîte qui va vous balancer des phrases inspirationnelles vous allez liker ce matin je vais peut-être rentrer la boîte dans l'IPO avec un post-link on y va hop voilà c'est ça dans le bug bounty c'est pareil en fait de manière un peu plus classique vous allez retrouver la même logique vous allez avoir des hackers qui vont un moment ou un autre pouvoir pousser des transactions chez des ciseaux la réalité du coup des plateformes elle est là c'est qu'il y a quatre gros enjeux producteur consommateur écosystème rapidement gouvernance et c'est là peut-être une des difficultés des plateformes c'est que tout d'un coup elle prend aussi le contre-pied de toutes les règles économiques de base c'est-à-dire celles qui sont imposées par des institutions et elles créent leurs propres règles sur les transactions sur comment on peut apprécier la TVA ou pas sur le fait que des individus qui ne sont pas censés travailler jusqu'à aujourd'hui peuvent travailler bypasser des seuils de choses ou autres se retrouver dans une internationalisation des approches qui est assez différente et donc effectivement se pose la question de comment recadrer ces plateformes-là comment on perd un levier aussi d'activité sociétale entre guillemets jusque-là les gens à distance j'espère que vous arrivez à suivre et que ça ne va pas très vite pour vous je finis sur le dernier point et puis après on prendra les sessions de questions réponses s'il y en a et comme je le disais jusqu'à aujourd'hui voilà tout ce que je partage avec vous c'est des choses qui dépassent fondamentalement les problématiques de cybersécurité c'est peut-être le point sur lequel je veux vous quitter c'est de dire il faut prendre en fait la mesure de ce qu'on est en train de traverser proprement je sais qu'il y a ça vous parle cette notion vous l'avez vu non ? c'est un truc qui revient maintenant très à la mode alors ça date c'est l'US Army War College qu'il avait créé il y a pas mal d'années et ça semble décrire ce qu'on vit quand même intuitivement on est dans un monde volatile où il y a des changements rapides je vous laisse lire il y a beaucoup d'incertitudes il y a beaucoup de complexités beaucoup d'ambiguïté effectivement alors ça a été créé dans un contexte particulier c'est vrai que le Covid semble cocher des cases dans ce contexte là et c'est un peu notre c'est un peu notre réalité mais ce que je veux vous dire c'est que c'est les mêmes choses qu'on va retrouver dans la cybersécurité et la difficulté elle vient de là en fait la difficulté c'est que on se rend compte que les grilles de lecture qu'on a appliquées jusqu'à aujourd'hui sont en portafo aujourd'hui elles ne marchent plus l'analytics analyser le quotidien ne marche pas en fait il n'y a plus rien à analyser dans le quotidien par contre il y a d'autres manières de faire et c'est là peut-être qu'il y a une opportunité qui est en train de sourire à nous tous et c'est là où il faudra être courageux pour traverser cette période-là ça commence par ok je vais aller très vite c'est bientôt fini je vais aller par il y a beaucoup de gens qui travaillent justement parce que plus que ça devient une sorte d'anathème qui s'impose à tout le monde il y a peut-être d'autres manières de revoir cette grille en commençant par au lieu de réfléchir sur de l'ambiguïté repenser sur de l'adaptabilité se remettre sur de la clarté réfléchir sur de la compréhension et sur de la vision je vais aller très très vite sur les derniers points et on pourra y aller donc ce que je pensais par l'adaptabilité c'est la nécessité de revoir son leadership au quotidien comme je l'ai dit ce matin-là on est maintenant dans des configurations presque horizontales où tout a été réaplatit la manière de gérer des individus dans un contexte comme celui-là n'est plus du tout ce qu'on avait l'habitude de faire et c'est un des premiers sujets qu'on va devoir traiter indépendamment de la cybersécurité et ça reste vrai dans la cybersécurité la diversité va être un enjeu essentiel pourquoi ? parce que les poules de vie qui se sont développées à travers les siècles se sont développées là-dessus il y a de la diversité alors il n'y a pas de diversité on peut avoir des formes de vie mais qui sont très arrives et je ne pense pas que c'est ce qu'on cherche à faire et donc c'est aussi de manière très pragmatique et très froide une manière de contrecarrer une diversité naturelle chez les attaquants chez les attaquants la religion la nationalité la langue n'a pas d'importance tant que le job est fait à contrario on ne peut pas combattre quelque chose de comme ça de manière monolithique ça ne marche pas en fait donc il faut avoir justement une diversité qui est capable de faire face à l'incertain et avoir une culture du changement bien entendu et je vais accélérer pour m'arrêter là alors je vais passer très vite sur la complexité parce que ça va on pourra en parler s'il y a des questions réponses et je vais finir sur un enjeu peut-être qui me semble être majeur c'est celui-là c'est l'enjeu autour de la data on est dans une société data-driven tout ce que vous voulez la réalité c'est qu'on n'a jamais eu autant de data de data sur la cyber par exemple on n'a jamais stocké autant de data et pourtant on n'a jamais eu autant d'attaques dévastatrices donc le problème n'est pas dans la quantité de data le problème c'est dans la capacité à sortir de l'information de ces data-là et l'information ça n'est que du sens rapporté par l'humain ça n'est que de la modélisation quand vous modélisez une base de données cette modélisation c'est un acte humain c'est déjà un choix qui va orienter toutes les informations la vraie difficulté pour nous elle va se poser là aujourd'hui c'est notre capacité à changer notre mindset d'adopter de nouvelles manières de modéliser et se poser la question de comment on peut sortir de l'information vitale de la data dans un monde où l'humain n'est pas au centre de tout l'humain est une équation l'humain est une partie parmi un tout qui est beaucoup plus beaucoup plus complexe donc je m'arrête avec une petite citation de Niels Bohr moi qui m'a toujours accompagné et qui dit que en gros c'est magnifique qu'on se retrouve face à des paradoxes parce que ça veut dire qu'on a l'espoir de faire des progrès et le paradoxe c'est pas la même chose qu'une contradiction une contradiction c'est un raisonnement qui ne tient pas la route une paradoxe c'est tout d'un coup des grilles de lecture qui arrivent à leur limite la physique mécanique arriver à la quantique ne marche pas ça ne veut pas dire que la mécanique il faut la jeter mais ça voulait dire qu'on est arrivé à un nouvel niveau de lecture de la réalité qui nécessite de nouvelles grilles et je pense que c'est ça ce qu'on est en train de vivre donc pouvoir participer à des sessions discuter échanger remettre en question se poser des questions douter avoir peur c'est essentiel il faut l'apprivoiser pour pouvoir aller plus loin et je m'arrête là voilà merci pour l'écoute merci pour l'écouter merci pour l'écouter merci pour l'écouter